Salut à tous, bienvenue sur Best TV. Alors, Mila accusée d'avoir brisé une famille et d'avoir volé le mari d'une autre, elle décide de s'exprimer. Je vous laisse avec la vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est censé être une journée bon plan, où je dois vous partager plein de bons plans. Et finalement, ça se transforme un petit peu en règlement de compte. Mais je pense que c'est important que je prenne la parole, même si je vous ai fait des stories. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui doivent être clarifiées. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout au courant de cette histoire et qui la découvrent à peine à travers mes réseaux sociaux aujourd'hui. Mais il y en a d'autres qui ont vu pas mal de choses tourner, où en fait, l'ex de mon compagnon actuel se rend de plateau en plateau chez les blogueurs, dont Sam Zira, dont Nabil, pour venir raconter sa version. C'est pour ça que moi, je me sens un petit peu obligée d'éclaircir certains points, mais surtout rétablir la vérité. Vous savez que j'ai eu pas mal d'histoires ces derniers temps, j'ai perdu mon snap, et c'est vrai que j'ai gardé énormément de choses pour moi. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont demandées pourquoi et qui se sont peut-être même dit que si elles ne s'expriment pas, c'est que ce qu'on dit d'elles, c'est vrai. Je ne veux pas du tout à certaines personnes d'avoir pu penser ça, mais c'est vrai que le fait que je ne m'exprime pas, du coup, ça laisse place à beaucoup de doutes. Et finalement, il y a des gens qui se font leurs propres réponses. C'est vrai que moi, je n'ai pas l'habitude de passer par des blogueurs pour régler mes comptes ou pour m'exprimer. Donc c'est pour ça que je veux le faire. Je veux le faire comme une femme. Et je pense qu'il est temps que chacun assume ses parts de responsabilité dans cette histoire. Comme vous avez pu le lire, mon histoire, elle a très très mal commencé. Elle a commencé sur des mensonges, sur une histoire similaire que j'ai pu vivre avec Mujdat. Et c'est vrai que je vois beaucoup de commentaires où les gens, ils me disent « Mais Mila, tu n'apprends pas ? » Ben en fait, non. Quand je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il est célibataire, je ne fais pas partie du FBI pour vérifier. Dès lors où la personne, elle vit seule, qu'elle est tout le temps avec moi, en fait, je ne vois pas comment je peux savoir qu'il y a une femme planquée sous le lit. Je n'ai pas à débattre sur le fait qu'il s'y soit très mal pris, qu'il ait mal fait les choses, qu'il lui ait menti à elle, qu'il m'ait menti à moi. Même s'il m'a expliqué certaines choses par la suite, je ne suis pas en train de lui trouver des excuses. Voilà, sur ça, il n'y a rien qui peut justifier sa lâcheté. Il a mal fait les choses. En gros, l'histoire, c'est quoi ? Je rencontre un homme qui me dit qu'il est célibataire. Moi, je le crois. Plus tard, je découvre que ce n'est pas vrai. Le jour où je le découvre, je coupe les ponts avec lui. Je me range directement du côté de la femme parce que je ne veux pas vivre ce que j'ai déjà vécu. Je me dis, super, mais je date numéro 2. Entre-temps, moi, je le bloque. Je ne veux plus du tout entendre parler de lui, peu importe les sentiments que j'avais, etc. Hors de question de m'engager dans une histoire comme celle-ci. Sa femme, à ce moment-là, l'échange se passe super bien. Elle se rend bien compte que moi, je ne suis pas du tout au courant même de qui elle est. Chez lui, il n'y a aucune affaire. Il n'y a rien qui pouvait me laisser penser qu'il était avec quelqu'un. Pour moi, quand je l'ai rencontré, il était divorcé. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle, elle ne vit pas du tout à Dubaï. Mais à partir de là, je ne me pose pas de questions. Je suis tellement choquée de tout ce que j'entends que je ne cherche même pas à savoir le pourquoi du comment. Elle est bloquée. Elle, elle m'a dit des choses. Maintenant, on se sait. Chacun fait sa vie. Quatre jours après, elle vient m'écrire en m'insultant, en me menaçant. Toutes les preuves parce que moi, je ne parle pas pour rien. Et franchement, quand je vous dis que j'étais choquée, j'étais mais genre vraiment choquée. Je me dis, attends. Donc moi, déjà, je n'ai rien fait dans l'histoire. C'est-à-dire que je sors avec un mec qui me dit qu'il est célibataire. Je ne vois pas où je suis fautive. Au final, quand j'apprends que ce n'est pas le cas, tout de suite, je le bloque. Elle, genre, je parle avec elle et tout. Et au final, quatre jours après, elle vient me menacer et m'insulter. Je me dis, mais c'est une blague. L'histoire, elle aurait été complètement différente si, par exemple, je l'avais fréquentée en sachant qu'il était marié. Là, elle aurait été dans son droit de m'insulter, etc. Elle me menace en disant qu'elle va aller voir des blogueurs, qu'elle va ruiner ma réputation. Et moi, je me dis, mais wesh. Genre, mais... Déjà, tu vas aller voir des blogueurs pour leur dire quoi ? Que ton mari, il a été infidèle et que moi, je ne le savais pas ? Franchement, vous n'avez pas vu les messages. Mais bref, admettons qu'elle puisse être énervée. Mais elle n'a pas à être énervée contre moi. Une fois, je suis choquée. Je vois qu'elle commence à me parler de blogueur, etc. Je finis par la bloquer. Sauf que moi, qu'est-ce qu'il me reste à ce moment-là ? Quel est le seul lien que j'ai dans toute cette histoire ? C'est son mari. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je le débloque. En lui envoyant les captures d'écran de la conversation et en lui disant, par contre, maintenant, il faut arrêter de me mêler à toutes vos histoires. Votre dinguerie, là, il faut me laisser tranquille. Puis, il en profite pour s'excuser, etc. Mais moi, je ne veux plus rien entendre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, chacun fait sa vie. On ne se parle plus. Il ne me parle plus. Je ne lui parle plus. De temps en temps, vers 4h du matin, il m'envoyait genre un message ou deux. Je n'y répondais pas. Déjà parce qu'il m'avait blessée et surtout parce que monsieur n'était pas célibataire. À ce moment-là, j'ai eu très mal. Je prenais énormément sur moi. Mais j'ai eu très mal. Autant, je pars en tournage. Ça se passe super mal. Bref, chacun fait sa vie. Je sors. J'essaie de l'oublier. En gros, je me fais une raison. Je pars en vacances à Marbella chez ma cousine Betty. J'avais des amis en commun. Il y a des candidats de télé qui savaient qu'il était à Marbella. Mais ce n'est pas parce que monsieur était à Marbella que j'allais m'empêcher d'aller à Marbella. Franchement, j'ai l'impression que je suis en train de vous faire une story time à la YouTube. Donc, j'espère que vous avez du thé puisque c'est long d'être unis. Je suis à Marbella avec ma cousine Betty. On sort un soir, deux soirs, trois soirs. Bref, les vacances. Je viens quand même à clarifier, à préciser qu'il ne m'envoie plus aucun message. Je ne m'en envoie aucun. Ce n'est pas en mode « Ah, je suis à Marbella ! » Non, mais pas du tout. Pas du tout. Parce qu'elle m'avait mal parlé que je l'avais bloquée et qu'à lui, je lui avais demandé d'arrêter. Qu'en gros, ça m'avait donné le droit de pouvoir parler avec, de me remettre avec. Non. L'histoire, elle ne s'est pas passée comme ça. Et ça, quand même, je tiens à le préciser. Ce n'est pas genre « Elle, elle m'a insultée. Lui, je l'ai débloquée. Puis après, je me suis mis avec lui comme si de rien n'était. » Non. Il vient un soir où je sort à Marbella. Et là, je souris, mais c'est pas drôle. Mais là, il a la table en face. Il a la table en face. Et là, c'est horrible. Et combien de personnes, elles ont déjà vécu mon histoire ? Genre, horrible. Je le vois, il est là. Genre, trop dur. Trop dur, mais à la fois, quand je le vois, genre, ça me fait un truc, mais... Je ne sais pas comment vous dire. Vous voyez, quand vous vous forcez à être dans le déni, à ne plus penser à une personne, à sortir pour l'oublier, à vous occuper l'esprit, et en fait, quand elle est en face de vous, vous vous rendez compte que vous l'aimez. Voilà, j'étais face à un homme qui m'a blessée, qui m'a humiliée, qui m'a mentie. Et malgré ça, malgré tout le mal qu'il m'avait fait, je me disais, mais comment je peux aimer cet homme ? Il est venu me voir. Ce soir-là, ça a été hyper compliqué entre nous parce que moi, j'avais énormément de rancœur envers lui. Il faut savoir qu'on ne s'est jamais expliqué. C'est-à-dire que je ne lui ai jamais dit pourquoi, comment, genre, je ne sais pas comment vous dire, mais la seule fois où, en fait, j'avais parlé avec lui, c'était quand je l'avais débloqué pour lui demander de calmer sa femme à ce moment-là. Il m'explique un tas de choses. Il m'explique qu'il n'est plus avec elle, que de toute façon, ça s'est terminé, qu'il a essayé, mais qu'il n'y arrive plus. Moi, je ne l'ai jamais incité à quitter qui que ce soit. On ne force pas les gens à être avec nous ou à quitter une personne. Voilà, l'histoire, elle s'est passée comme telle. Et moi, pour mot, je lui ai dit, écoute, de toute façon, je ne serai jamais ta maîtresse. Il m'a dit, mot pour mot, si je reviens vers toi, c'est que je ne suis plus avec elle. Je ne vous cache pas que moi, j'ai eu beaucoup de doutes sur sa sincérité, sur ce qu'il me disait. Mais je l'ai cru. Et pour vérifier ce qu'il me disait, je me suis dit, si c'est vrai ce qu'il dit, je vais commencer à l'afficher petit à petit. Parce que s'il y a réellement sa femme ou s'il est encore avec, etc. Et que sachant qu'elle savait l'histoire quelques mois plus tôt, c'est sûr qu'elle devait continuer à regarder mes vidéos, etc. Forcément, elle allait réappliquer ou me dire un truc. Je dis sur les réseaux sociaux, Mila, elle postait des vidéos pour narguer. Alors, non, je ne me narguais pas. Je ne suis pas une bâtarde, moi, à mettre des trucs pour faire mal à quelqu'un, pour... une influenceuse et franchement, je poste quasiment rien de lui à part peut-être ses pieds. Donc, si j'avais réellement voulu narguer quelqu'un, je ne pense pas que c'est ses pieds que je montrerais. À ce moment-là, j'ai montré que j'étais en couple et je l'ai snappé tout simplement pour m'assurer que ce qu'il me disait, c'était vrai. des enfants ensemble. Donc, forcément, il devait continuer à s'envoyer des messages pour se mettre d'accord du pourquoi, du comment, etc. Et puis, on sait tous qu'après une rupture, je veux dire, on ne coupe pas les ponts comme ça du jour au lendemain, surtout quand ça fait longtemps qu'on est avec une personne. Et sur ça, je ne lui ai jamais rien dit. de par des messages que j'ai vus, de par des actions qu'il a faites, bref, j'ai compris que réellement, il ne me mentait plus, il était célibataire. Pour devenir là où je voulais vraiment en venir, je vais répondre vraiment à toutes les questions que j'ai pu voir sur Internet que les gens se posent. Quand est-ce que je l'ai rencontré ? En janvier. C'est-à-dire que quand j'ai débarqué à Dubaï, peut-être une semaine ou dix jours après, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré, on s'est mis en couple. D'ailleurs, Ilan savait que je fréquentais quelqu'un, c'est-à-dire que je le menais un peu en bateau, je lui disais oui, je vais au resto, je vais voir ci, je vais voir ça, mais j'ai fréquenté que lui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent mais comment ? S'ils étaient ensemble depuis janvier, ça veut dire qu'en avril, quand elle était avec Anthony Alcaraz, elle nous a pris pour des cons. Un jour avant le tournage, lui et moi, on s'est séparés. On s'est disputés très fortement parce que ce n'est pas le genre de personne qui comprenait mon métier, mes aventures, etc. Et pour lui, c'était inconcevable que je parte en tournage. Même si lui, à côté de ça, était marié, je ne le savais pas, mais vous savez, le culot des hommes. À ce moment-là, j'étais célibataire, je me suis mise en couple avec Anthony Alcaraz. Sauf que je vais être honnête avec vous. Je vais être honnête avec vous. Je n'arrêtais pas de penser à l'autre. Il me manquait et carrément, je n'avais qu'une seule hâte, c'est de pouvoir le retrouver à l'extérieur. Maintenant, j'ai confié aussi des choses à Anto où je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un à Dubaï, que j'étais fortement attachée à lui, que là, on n'était plus ensemble et que c'était compliqué pour moi. Voilà, c'est des choses que vous ne voyez pas à l'écran, mais c'est des conversations qui ont été dites. Et quand je suis rentrée à Dubaï, j'ai vu Anto et on a eu une discussion et je lui ai dit voilà, on va s'arrêter là parce que je vais me remettre avec la personne avec qui j'étais. Vous allez me dire mais Mila, ce n'est pas possible, alors tu devais savoir qu'il était marié puisque Greg te l'a sorti, puisque des blogueurs l'avaient sorti, puisque Félicia te l'avait sorti. J'ai réellement su qu'il était marié le 28 mai, c'est-à-dire que février, mars, avril, début mai, je ne savais rien. Quand je vous dis que je ne savais rien, tout simplement, pourquoi ? Quand moi, je l'ai confronté face à ça en lui disant mais je ne comprends pas, tu es encore mariée, etc. Mais que de mon côté, je ne vois aucune femme, aucune affaire de femme, le mec il dort avec moi tous les soirs. Même moi, je me dis c'est peut-être des gens qui racontent de la merde ou peut-être que les gens ne savent pas sa vie mais qu'il est divorcé et tout. Quand la personne vous prouve et vous dit qu'elle est divorcée, qu'elle est célibataire, même si on essaye de vous prévenir mais qu'entre-temps, moi je suis un personnage public et que des Lorenzo, il n'y en a pas 150, il y a des gens qui me disent non mais Mila, tu savais, les blogueurs, ils l'ont dit, certains candidats l'ont dit. Oui, c'est vrai et oui, ça m'a mis un doute et oui, je lui ai demandé des explications mais dès lors où, entre-temps, comme je vous ai dit, il n'y a pas 150 Lorenzo, que moi, il n'y a personne qui vient m'écrire sur mes réseaux sociaux ou même par l'intermédiaire d'une amie ou je ne sais pas, soi-disant les blogueurs, il n'y a personne qui vient pour me dire bonjour, je suis la femme d'eux. Donc même si le mec, je le confronte, même si je lui demande des explications, si au final, je ne vois aucune preuve et qu'il n'y a jamais de nana qui vient, moi, il est célibataire. Ça peut répondre à vos questions en avril, lui et moi, on s'est séparés. Quand les blogueurs, quand les candidats disaient ceci, cela, non, je n'étais pas au courant, j'ai réellement été au courant fin mai, le jour où elle m'a contactée, quand elle m'a contactée, lui et moi, on s'est séparés. C'est-à-dire que c'est pas genre elle m'a contactée puis je me suis dit ouais, bon, c'est pas grave. Non, non, c'était grave. Moi, j'ai décidé de le pardonner et en réalité, ça regarde que moi et ça n'engage que moi. Mais, on ne peut pas me tenir moi pour responsable ou pour fautive dès lors où quand je sors avec quelqu'un que je ne sais pas, que quand je le sais, je le quitte et qu'ensuite, quand on se retrouve, il est officiellement célibataire, on ne peut pas dire que moi, je suis fautive ou que moi, je brise un couple. Maintenant que c'est plus de lui faire du mal à elle, je peux le concevoir à 1000%. Pourquoi ? Parce que même si je n'ai pas d'enfant, j'ai été dans sa position. Quand Mujdat et moi, ça s'est fini alors que c'était encore mon fiancé trois semaines plus tard qu'il est parti dans les princes et qu'ensuite, il s'affichait partout sur les réseaux sociaux avec une fille que j'avais l'impression qu'elle essaie de me piquer, Félicia qui me ressemblait, qui faisait les mêmes trucs que moi. Franchement, j'ai souffert. J'ai souffert dans le mensonge dans la double vie de Mujdat et j'ai souffert de ma rupture. Donc, c'est un truc que je n'aurais jamais souhaité à une autre femme. Quand j'entends des gens tout mélanger et dire « Oui, Mila, elle nargue l'ex-femme comme elle narguait Félicia. » Mais à quel moment j'ai nargué Félicia ? C'est Félicia qui était en couple avec mon ex-fiancée de trois semaines. Comment j'aurais pu la narguer ? Avec quoi ? Mes cheveux rouges ? Enfin, je ne comprends pas. Je n'ai jamais pu la narguer. La fois où j'ai pris mes réseaux sociaux où ça a commencé à se tacler, c'est quand Mujdat a ouvert les hostilités en disant que je ressemblais à son orteil. Sinon, de moi-même, je n'ai jamais piqué ou nargué qui que ce soit. C'est à partir de là où ça a commencé genre à partir en couille. Et pourtant, j'ai été blessée et pourtant, j'étais dans une situation que je ne souhaite à aucune femme. Bref, ça, c'est une histoire à la limite qui n'a rien à voir. Mais au moins, les choses sont dites, elles sont claires. Je suis capable de reconnaître mes torts sur certaines choses. Moi, je n'ai jamais voulu faire du mal à son ex ou même à qui que ce soit. Je ne suis pas la méchante. Je ne suis pas la manipulatrice que certaines personnes essayent de dire. Je suis une femme avant tout et j'ai un cœur et je sais ce que ça fait de souffrir ou même dans cette situation. C'est pour ça que je ne jouerai jamais, jamais, je narguerai jamais. Il n'y a pas de compétition, en fait. Il n'y a pas de compétition et mon compagnon actuel, ce n'est pas un trophée de qui est-ce qu'il a gagné ou quoi que ce soit. Je sais que j'aurais voulu que la situation, elle soit différente. Qu'elle est mal, je le comprends. Qu'elle cherche un fautif ou un coupable pour apaiser son cœur, je comprends. Mais moi, on ne peut pas venir s'acharner sur moi matin, midi, soir pour me faire porter le chapeau. Elle ne peut pas lui l'empêcher aujourd'hui de voir ses enfants pour lui faire payer son comportement. parce qu'il a peut-être été un mauvais mari mais elle ne peut pas le priver de ses enfants. Je ne retiens pas un homme avec des enfants sinon ça se saurait. En fait, les enfants, ils sont au milieu de tout ça alors qu'ils n'ont rien à voir et elle peut être en colère contre lui, etc. mais je veux dire que ce n'est pas les enfants qui ont à payer de ça parce que ce n'est pas normal qu'ils souffrent de l'absence de leur père sachant que lui il veut être présent. Vous savez, tous les jours, il y a des gens qui se séparent, tous les jours, il y a des gens qui divorcent et ce n'est pas moi qui ai inventé le divorce et ce n'est pas parce que Lorenzo, aujourd'hui, il n'est plus auprès de son ex qui doit être privé de ses enfants. Il ne faut pas le priver lui de cet amour qu'il a envie de donner à ses enfants et ses enfants manipulatrices que son ex dépeint même si j'ai conscience qu'il y a des choses que j'aurais pu mieux faire et que tout n'a pas été fait correctement et c'est pour ça que chacun a sa part de responsabilité mais ce n'est pas moi qui étais mariée avec elle. Je n'ai jamais voulu rentrer ni en guerre ni dans la provocation ni quoi que ce soit avec elle parce que je pense qu'on a suffisamment souffert sur lequel je n'aurais pas dû réagir et sur ça je reconnais mes torts. La fameuse phrase où je dis moi pendant ce temps-là je fais chou-chou-chou-chou-chou maintenant je ne suis pas pas fière de moi mais il y a un moment donné où quand on m'insulte du soir au matin quand on fait des postes contre moi quand on dit des trucs de fou sur moi je reste humaine je reste humaine et surtout qu'à la base moi je suis dans mon coin je ne suis pas là pour piquer je ne suis pas là pour remuer le couteau dans la plaie mais il ne faut pas non plus venir m'insulter. Aujourd'hui son ex elle a refait sa vie et elle a le droit et moi je lui souhaite tout le bonheur du monde mais moi aussi je pense que j'ai le droit aujourd'hui d'être heureuse. je ne sais pas le statut de sa relation je sais juste qu'elle fréquente quelqu'un mais tout ça pour vous dire que je pense qu'aujourd'hui j'ai assez souffert dans ma vie tous ceux ou celles qui pensent que parce qu'il a fait ça il me refera pareil etc peut-être que vous avez raison et peut-être que je fonce droit dans un mort ou peut-être pas et dans la vie quand il y a le bénéfice du doute il faut laisser le bénéfice du doute aux gens et moi aussi j'ai le droit d'être heureuse et lui aussi c'est pas parce que demain t'aimes plus une personne ou t'as mal fait les choses que tu peux pas réparer le mal je laisse vous faire vos propres opinions et je vais retourner à mes placements de produits et il y a une dernière chose sur laquelle je voulais rebondir et j'ai vraiment pas l'habitude de parler d'argent sur mes réseaux sociaux genre jamais même je vois beaucoup de gens écrire oui c'est un Mujdat numéro 2 attention etc et je vous en veux pas de penser comme ça au contraire je pense que vous êtes bienveillants et que vous voulez pas que je me fasse avoir le bien une deuxième fois mais les réseaux etc tout ça c'est vraiment pas son milieu sinon il aurait pris la parole et je pense que ça aurait été tellement plus simple s'il avait pu s'exprimer lui-même alors oui je sais que dans le passé Mujdat m'a dit aussi que les réseaux sociaux c'était pas pour lui etc mais là je vous cache pas que j'aurais bien aimé qu'il donne sa version il est d'accord avec tout ce que j'ai posté on vit ensemble on en a discuté avant donc il n'y a pas de je poste à son insu etc quand je filme son pied quand je filme ses mains quand je filme sa voix je ne le snappe pas à son insu je respecte le fait qu'il n'ait tout simplement pas envie d'être sur les réseaux sociaux et quand je vous parlais d'argent alors oui je gagne bien ma vie grâce à Dieu voilà je me paye des choses etc mais je vois plein de commentaires oui Mila c'est la poule aux oeufs d'or je sais pas quoi Il a michetonne sachez qu'il paye tout voilà j'avais même pas envie de rentrer dans les détails alors il y a des choses que j'achète que je lui offre mais il paye tout donc si cet homme me michetonnait j'aimerais bien savoir de quelle façon c'est la poule aux oeufs c'est la poule aux oeufs je pense que c'est la poule aux oeufs je pense que c'est la poule aux oeufs